salut tout le monde voilà bon pour le dernier épisode de ff9 on a commencé le cd2 donc on avait fait quelques trucs au niveau des gares donc on est arrivé sur le plateau de le plateau de traîneau donc traîneau c'est cette ville on va y rentrer donc c'est une grande ville mais niveau politique elle n'a pas à moins d'importance que ligne glum ou alexandrie à la princesse et traîneau la ville des nobles nous devrions nous renseigner sur les vues platine l'homme de son qu'une priorité à traîneau ici la nuit est longue et les voleurs en profite ce sont des voyous comme toi qui font qu'encore en plus cette belle ville d'octurne à ce pas le moment de discuter on doit se dépêcher de piquer les vues platine dans la maison des nobles toi piquer tu as vraiment dit tu oses jouer sous nos yeux sous les yeux qu'est ce qu'on doit faire pour obtenir les vues platine d'après vous toutes fois en tout cas je ne peux pas te laisser en voler une je crois que vous cherchez à critiquer mon métier à en effet il faut y aller j'attends je n'ai pas fini la princesse m'attend toute seule mais tu peux n'importe quoi il faut absolument pas que la princesse raconte une petite douleur la princesse et moi j'ai de moins en moins 100 ans en moi ça fait 18 ans 18 ans que je suis chevalier pourquoi de subir à l'affront paris tout ça c'est de votre faute non non je suis un honorable chevalier d'alexanderie je dois me retenir je dois d'abord retrouver la princesse arrête voilà je savais y'en a beaucoup ouh ah ouais donc ça c'est peut-être pas utile même si je veux dire qu'est ce que tu cherches ici tout à fait avec la frottin On a honte de te dire quelque chose là. Des fois on sait combien. Ah voilà, on a obtenu des Gémeaux. On peut voir pas mal de signes de Zodiac pour partir sur la gauche. C'est trop facile, je viens de laisser d'argent dans cette ville aussi. C'est pas vrai. Où est-ce qu'il disparaît ? J'aurais dû faire attention aux voleurs. Je peux faire attention à tout à l'heure mais c'est une vraie beauté. J'aurais pas dû prendre les tout seuls la nuit. Je vais préparer mon prochain voyage avec l'argent volé. Le type n'est pas très net. Je vais rester sur les remparts. Ah oui, ça est ici. Le tour est toujours fermé mais c'est bizarre que ça soit la ferdouche. je n'ai pas de temps. Alors, là on va voir. Je n'ai pas de temps vous. Je ne sais pas d'actualité. C'est pas d'actualité. La fin on passe. C'est bien sûr. Je ne sais pas. C'est pas très simple. J'ai pas de temps. T'aute de temps que je ne sais pas. J'ai pas d'actualité. Mais j'en ai pas plus. J'ai pas de temps que j'ai pas d'actualité à l'espoir. Cette ville a l'air dangereux, il est temps de trouver une église platine et rentrer à Alexandrie. J'en trouverai pas par ici. Excusez-moi monsieur, pouvez-vous me dire où trouver une église platine ? Quoi ? La femme est morte il y a 3 ans ? Je cherche un remède appelé une église platine, capable de soigner les jambes étrifiées. C'est très gentil, je vous remercie. J'ai 96 ans mais je suis toujours en forme. Merci beaucoup. Beaucoup de courage, tiens bon ! C'est bizarre le papier. Je crois qu'il y a une forge là-bas. Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire à traîneau. C'est dans cette salle qu'on doit échanger nos dossings du Zodiac. Avec cette dame dame là. Le collectionnement des pierres Stéder, disséminé de port de monde. Vous avez vu des champions que vous voudriez échanger contre un de mes trésors. Oui. Ah quoi ? Quoi ? Quoi ? Le domestique vous donnera une belle récompense. Mildi, Laurent, c'est tout simple. On parait de grands cerfs. C'est plus, j'en ai 4 ou 3 à échanger. Musique C'est bon, ça fait déjà 4 quand même. Ah voilà son guide, très important, très bonne épée. On va se rendre à la forge et à Rizeux. C'est une merdeur qui me pousse là. Il y a un truc que je pouvais cliquer là. Ah là c'est les ruches qui sont en train de parler des enchères. On sort en repassant les clés tout de suite. On n'a pas assez d'argent de toute façon. On n'a pas assez d'argent. Il y a un truc que je ne peux pas faire. On n'a pas assez d'argent. 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 Couverture. Normalement je pense qu'il y a un autre personnage qui peut la prendre. Mais on n'a pas assez d'argent. On n'a pas assez d'argent. Et là de cette chaîne d'or, il n'a pas eu quoi. Autopotion. Pas de pratique. Il y aura un éir d'argent. Descunes de electricity. On n'a pas assez d'argent. Pas de problème. Lui ne lui prefiä pas tonneriiac. Tu sais pas. Alors, papa Dion ne va faire enТыutère récent de l'aspitant. C'est parti de dépê Pop of Juska tä polished. Mi compared 1 sur est mobiles. Tu sais pas que j'ai peur d'un pour te dépêcher. demandes à ce point de sentir serait à droite. Et ça ça n'a pas assez d'un pour ça ? Je sais pas ouais. Existence Ah c'est ici à soleil avante On va peut-être trouver des grillatines ici C'est coucheur Ah il y a celle de jeu qui aime Bon merci Je fais une petite pause dans le milieu d'épisode Bon bah je reviendrai après Rebonjour Donc croyais-le ou non Ça aurait été une pause d'épisode hyper longue Vu qu'entre temps On a pris la foule Un peu de démotivation On est pas là pour parler de ça On est là pour continuer On est arrivé à son endroit On va continuer d'explorer très l'eau Écoute Marion depuis toujours On dit que Trédo est la vie d'Ena Mais c'est un mensonge Et non mais que soit le pas C'est ça Nathalie Tout à fait Marion Il nous s'est fait un petit dos Il nous s'est fait par tous les terrains Pendant que nous nous sommes poussés dans un endroit misérable Attendez ça a l'air de jugger Quand on va parler à Mario Mais non mais ils sont despotiques C'est ça Absolument mais écoute Mario Ça sert à rien de se prendre Comble les pauvres habitants d'ici C'est faux prix On devrait prendre le pouvoir C'est ça Nathalie Exactement Il faut prendre le pouvoir Si tu penses que les nobles sont expats Il faut devenir noble Quand ça n'aura plus de soucis d'argent On va vivre loin Et on pourra te prendre les bourgeois Avec leurs moyaux Voilà Suis-moi Marion J'aimerais qu'il y a de l'avenir C'est le petit Est-ce que j'avais fait le truc d'ici Avec le trou avant là Ah oui là j'ai libéré le bug On va visiter la partie est On va voir le quartier des pauvres Et mon vieux S'en est où Sauf que je t'ai demandé Ah il est sur la compte Oh c'est tant marcu J'ai parcouillé T'as cette gueule Je ne sais pas mon vieux Ah Fais dépêche-le Chef t'attends Ah Je suis en retard Pardon chef Il y a eu beaucoup à faire Fais le temps Je ne peux pas t'excuser un propos Tout est prêt Oh super Vous avez trouvé des guilles de platine Ouais Dans une maison d'hommes On s'est introduit ce soir Par bateau Fais-le-moi confiance Je suis seul A pouvoir sauver Franck Est-ce que tu veux aller Sauver Franck tout seul Il y en a deux Qui n'ont pas du rond Ah je t'ai dit Oh il est la princesse Sans doute Regarde On va bien Mario Un jour on sortira De ces barraies Qu'on s'installerait Dans une maison En bord de l'eau Et on deviendra Dedans Le despois d'Atali Je crois qu'il y a une carte Il y a un objet caché Dans cette zone là Du moins il y a un marchand Déjà ici Oui il y a des coffres Voilà Une carte YouTube Pourquoi pas Et ici Agile On va plus loin passer Je t'ai dit quelque chose On va plus loin Du moins son skill Il est repris Plus d'une fois Je pense C'est un truc là En semblant des 8 coques Je dois les réparer Tout le temps C'est un barri Il y a un Là j'ai l'impression Il y a beaucoup De skills de personnel Qui sont repris Quand même Dans l'espace de gros stop Là je crois Que j'ai déjà vu Déjà À Alexandrie Donc surtout pas Aller dans la maison Vu que ça Continuit le truc On va essayer On va continuer l'exploration On va passer par la forge Enfin L'armurerie Il faudrait partie de terre Contre le poivreau Qu'est-ce qu'il peut être Sous-titrage ST' 501 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 Tu vois, j'ai l'ordre de ramener la princesse. Je pensais que tout changeait un peu après avoir passé pas mal de temps avec Gillette. T'es tout juste bon à suivre les ordres, t'as jamais agi toi-même, pas vrai ? Comment est-ce que tu veux le dire ? Arrêtez, Steiner, ça cède. Allez, on y va. Ouais, ça c'est intéressant ce qu'il vient de dire back à Steiner. En gros, il commence à lui faire comprendre. Arrête un peu de suivre bêtement les ordres, d'essayer un petit peu d'agir en printemps-là. C'est vrai qu'il agit en tant que bon chevalier. Il est totalement loyal envers la reine et surtout la princesse. Il ne peut refuser aucun autre venant d'elle. Et oui, il surprotège la princesse aussi. Alors nous, mais ça vous a plu ? C'est assez bien, j'aurais préféré que les rats puiront cette horrible femme ne s'offrisse pas à moi, à ma vue. La résistance ne correspond pas à mon sens de l'esthétique. Cela a dû vous ennuyer. La prochaine fois sera une chasse aux rats du désert. Dès que je vais y rester encore longtemps dans cette vie pour effacer leur odeur. Vous partez pour Cléro alors ? Oui, je vous prendrai ce dont je vous ai parlé. Bien, je vais vous préparer. Appropos, il y a une jolie cliente aujourd'hui comme vous l'avez remarqué. Une jolie cliente, celle-là ne vous a plu ? Il ne m'écoute plus. L'oison que je poursuivais est rentrée lui-même dans la cage. Il n'est pas très vite pour la rencontrer dans cet endroit. Est-ce qu'on a un appel de destin ? Il n'est pas content que tu redis tes ailes. Tandis qu'il n'est pas ici, il rentre à ton vrai lieu, il t'avertit de temps. Je ne sais pas qui c'est qu'il dit ça, moi aussi je l'accueillerai cordialement. Ils sont un peu à Venise, comme sont les gondoles. Qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce qu'il y a une rangée de ce côté d'une bande de voleurs ? Non. Edora Delberge t'a aidant, tu dois rester calme. Quand j'ai appris, c'est la revient avec son vie, telle est ta mission. Comment s'investir pourrait-elle se couper ? C'est justement une affaire très importante, je crois. Ne suis-je crappantin ? Mais non, ce n'est pas possible. Je suis trop bête pour comprendre sa majesté. Je ne dois pas croire à ce que disent ses maudits brantis. Tout ce que je dois faire, c'est protéger la princesse et la ramener à l'Alexandrie. Je ne le reverrai plus jamais. Oui. C'est toujours lui qu'on a écouté de tous les bons. Et on veut la princesse et... Tout ça, c'est de la faute de Gina, parce qu'il m'a traité comme une enfant. Il n'a que de ça qu'il doit chercher des aigus de plaitier dans un endroit aussi terrible. C'est ça. Comment je peux dire une chose pareille ? Tu dois sauver Franck ? Tu penses qu'il m'a sauvé ? Oui, tout à fait. Je dois sauver celui qui m'a sauvé. Rien n'est plus naturel. Mais... Je... J'ai... Encore je l'ai brossé. Je suis sûr qu'il y a légumes latins dans un endroit pareil. Arrête de grogner, contentez-vous de chercher. Tiens. Oui, tu es quelqu'un. Quand la lune roue est comme ce soir, c'est une belle raison pour l'observation. Il n'y a plus d'encre ou ai-je pu en mettre ? Qu'êtes-vous ? Tentez. Princesse, arrêtez ! Ouh, quoi. Mais c'est bien vrai. Comment allez-vous, maître Toto ? Princesse, princesse Runa. Quoi, c'est maître Toto ? Mais qui c'est ? Maître Toto est un grand savant et qui est le concepteur d'un princesse. Ah, c'est vous, j'étais allé en voulez-vous parler moins fort que votre voix révélée le vendeur en sursaut ? Dites-moi, princesse, et si vous amenez un traîneau ? C'est des pays sur scène, après bien des aventures compliquées, nous cherchons une aiguille platine. Pensez pas que nous amusons à voler, nous n'avons pas le choix. Il y a quelqu'un ? Retirez-vous pour le moment, je vous donnerai une aiguille platine après. Prenez la rue sur la gauche après l'entrée de traîneau. Suivez la galerie sur le bon et arrivez sur une grande tour. J'habite dans cette tour, je vous laisserai la porte ouverte. Venez me voir quand vous voudrez. Bien, maître, nous y allons. Maître Toto, je vous remercie à tout à l'heure. Oh, c'est vous, maître Toto. C'est bon de vous avoir surpris, je voulais une bouteille d'encre, s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît, je vais casser la marchandise et le patron me donnerait des coups. Princesse. Alors, tu dis qu'un certain popo nous ferait une aiguille platine. C'est pas popo, chef, il s'appelle Toto. Toto ou popo, ça va égal, je pensais pas qu'on leur ait demandé de l'aide à quelqu'un. Mais bon, on se ressortit de la princesse par un bon moment. On finit pas. On se rend grâce à la princesse pour donner une aiguille platine à une aiguille comme toi. La princesse veut nous guider jusque chez Titi pour récupérer l'aiguille platine qu'on crie Titi. Je dois guider de toute façon. J'ai pas la peine de dépêcher, pipi aura besoin de temps pour se réparer. C'est Toto, chef. Je vois pas en quoi c'est dur, à vrai dire Toto, quoi, enfin, c'est... Toto, c'est Toto, quoi. Je pense que j'en ai fait pas mal pour la partie traîneau, on va sauvegarder pour cet épisode. Je vous ferai un peu à peu ce qu'il me reste à faire pour l'épisode suivant. Je vais faire un meilleur découpage pour les nels. Je vais faire un meilleur découpage pour les nels. Je vais faire un épisode un petit peu long parce que j'ai continué beaucoup plus loin. Et donc, là, ça va être un peu plus raisonnable. Voilà, donc, je suis content de vous retrouver. Bon, j'espère que vous êtes content de me retrouver sur mes Let's Play. Donc, voilà, on se retrouve pour l'épisode suivant. Et bon, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un like, des commentaires pour m'encourager à continuer. Voilà, merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut tout le monde.